Bonjour à tous, c'est Aton, on se retrouve pour le troisième et dernier point course sur la New York Vendée. Voilà, on se retrouve maintenant que la course est close pour pouvoir ainsi faire un point sur les résultats définitifs de cette épreuve qui, comme vous pouvez le constater, eh bien, durant sa phase médiane a été extrêmement intense et surtout ralentie du fait des conditions météo avant un nouvel emballement sur la fin, donc justement, eh bien, c'est de cette partie finale que l'on va parler et donc partie qui a donné le classement que l'on va voir dans quelques instants. Donc on va directement commencer par, alors on avait déjà parlé justement du vainqueur la dernière fois, enfin des premiers qui étaient arrivés, on va maintenant pouvoir justement se concentrer sur les abonnés et là aussi, eh bien, on n'a finalement pas de surprise en tout cas pour ce qui est des deux premiers, puisque le premier, c'était déjà le mieux placé lors du dernier point course, eh bien, c'est Farwin qui manque le top 200 d'une petite place, malheureusement, et voilà, quand même très très beau parcours de sa part. Ensuite, on a eu 8 minutes tout pile derrière lui, Shadvir qui arrive 223ème, donc voilà, en 8 minutes, on avait seulement, si je peux dire ainsi, 22 places, ce qui est extrêmement, enfin, ce qui est un écart extrêmement important, enfin, en termes de densité de bateau par minute, donc ça vous montre bien que véritablement, la tête de course avait réussi à creuser un écart significatif sur le reste de la flotte, et donc, eh bien, ensuite, à la 3ème position, on retrouve Tiboun, et là, déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'avec ses plus proches adversaires derrière, eh bien, c'est bien plus serré, puisqu'on retrouve derrière, en 4ème position, Jeep, 31 minutes, Kiruka à 5ème, 48, 41 minutes, suivi par Regis à 48 minutes, et enfin, après, vous voyez, tout simplement, en fait, globalement, si on descend, en fait, ça va jusqu'à Marshmello, avant qu'il y ait un énorme trou pour, justement, clore ce top 10. Donc, justement, commençons par, eh bien, le 3ème, donc, c'est Tiboun, Tiboun, là, pareil, vous voyez, l'écart est vraiment très faible, je dirais même que la densité, justement, de bateau par, enfin, avec la distance en temps, eh bien, est encore plus, plus importante, puisqu'on retrouve, eh bien, plus faible, pardon, puisqu'on retrouve, simplement, Tiboun, qui n'est même pas au-delà du top 300, alors qu'il finit, quand même, quasiment 20 minutes derrière Chatvir, donc, ça vous montre bien que, justement, eh bien, devant, ça a créé des écarts significatifs, Tiboun, donc, du coup, qui fait 3 sur le podium, il me semble que c'est son premier parmi les abonnés, Jip, qui finit 290ème, attendez, c'est combien ? Voilà, il y a 9 places d'écart pour 4 minutes, hein, ça, c'est quand même assez incroyable, euh, et ensuite, après, on retrouve Kiruka, alors, hop, Jip, juste que j'essaie de dormir, ce qu'il me semble que c'est vrai qu'il aura sauté, alors, voilà, ce que je voulais comparer entre les, les, enfin, nos 3, là, finalement, c'est donc, eh bien, le fait que l'on, on est, euh, bah, que c'était serré, en fait, déjà, tout du long, mais que, au, enfin, sur le final, en tout cas, on a eu, quand même, bah, un écart qui s'est stabilisé, si je peux dire ainsi, entre, bah, notamment, euh, le 3ème et le 2ème, si je peux parler ainsi, même si, quand même, c'est vrai que Farwind, euh, avec son positionnement plus au nord, on aurait pu penser qu'il finirait derrière, donc, ça, c'était pour le comparatif des 3 premiers, maintenant, si on regarde, et bien, sur les autres, justement, qu'on va rajouter Jip, à la fête, ainsi que, euh, on va rajouter également Kiruka, voilà, qui fait 311ème, qui est pas trop loin, on va regarder également avec Régis, euh, et puis, est-ce que je peux tous les faire, parce que, du coup, j'ai 5 bateaux, donc, non, je vais pas pouvoir tous les faire, malheureusement, donc, on va mettre le cool cool, et, euh, Patman, et voilà, alors, ça, du coup, c'était donc pour, bah, tous les autres qui étaient, donc, en retrait, donc, on peut voir très nettement ici, et bien, euh, ah bah si, j'ai donc une place en plus, bah, c'est parfait, donc, on peut voir très nettement, en fait, justement, le fait qu'on avait Tiboun, qui était véritablement détaché, on va un petit peu dézoomer, ben non, voilà, il était un peu plus au sud, ensuite, donc, on a Kiruka, qui était, lui, le bateau, euh, classé orange, alors que je me décale pour qu'on puisse bien voir les trajectoires quand on va dézoomer, euh, enfin, qu'on va être sur le classement, ça, j'aurais pas à chaque fois à revenir, donc, du coup, ensuite, Kiruka, avec sa trajectoire orange, voilà, qu'on voit, donc, qui était un peu plus au sud que lui, donc, les deux étaient sudistes, Régis, qui, lui, était encore plus au sud, euh, donc, euh, finalement, au niveau ordre d'arrivée, il n'y a pas eu de chamboulement, ensuite, on a eu le cool cool, il me semble que lui était plus au, non, 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 j'ai, non, le cool cool était encore plus au sud, et ensuite, donc, on a, ben, nos deux nordisques qui sont arrivés un peu plus tard, donc, c'était finalement, euh, contrairement à ce que je viens de dire avant, et bien, l'inverse qui s'est passé, donc, c'est-à-dire, euh, donc, les nordisques un peu perdus, donc, Batman, voilà, avec sa trajectoire noire, plus au nord, et enfin, Marshmallow, qui, pour le coup, a pas mal perdu sur la fin de course, que j'aurais pensé qu'au vu de son positionnement, il aurait fini un peu mieux, mais après, c'est le même phénomène, en fait, il était un peu plus placé en avant, comparé à l'arrivée, mais après, au niveau de l'englovant qu'il avait emmené, c'était moins favorable pour lui, donc, ça, c'était donc pour tous les abonnés qui finissent dans le top 400, donc, là, on était entre la 200ème et la 400ème place, pour tout ce beau monde, et ensuite, et bien, maintenant, on a un trou énorme, puisque vous le voyez derrière, et bien, Massif, qui finit, enfin, qui, euh, qui, euh, oui, c'est ça, qui, en tout cas, qui clôt le top 10, et bien, lui, on le retrouve bien plus loin, et finalement, bien esselé, donc, ensuite, derrière, on a Massif, on a Licorne à elle, ensuite, après, on retrouve Nafta, vous voyez, les écarts sont assez significatifs, hein, de nouveau, et après, euh, bah, non, je vais dire, après, c'est plus serré, bah, non, faites pas tant que ça, on retrouve ensuite Nafta, ensuite, derrière, on a, donc, Joris à la 13ème position, on a ensuite Oslo qui fait 14ème, là, vous voyez, pareil, les écarts, c'est assez régulier en termes de place, c'est ça qui est assez intéressant à notifier, et du coup, on va finir avec la 15ème place, on va faire 10 à 15 avec, euh, Maverick, euh, donc, voilà, comme ça, on les aura tous eu, c'est parfait, donc, justement, si on regarde un petit peu notre niveau trajectoire, et bien, ce qu'on peut voir, c'est que, et bien, tout était extrêmement, entre guillemets, ordré, donc, voilà, on avait fait le point de course, euh, on était ici, on était le 10, non, on était le, je sais plus si on était le 10, non, on était le 11, quand j'ai fait le, quand j'ai fait le point de course, on était le 11 juin, donc, on était avant, euh, enfin, juste avant l'arrivée, finalement, et là, en fait, bah, tout était établi, et finalement, on n'a pas eu de changement, chacun avait déjà pris l'avantage, euh, sur l'autre, il n'y a pas eu de retournement en situation, en fait, le seul retournement qu'il aurait pu avoir, c'était quelqu'un qui s'échoue, alors, après, si, quand même, on peut constater qu'il y en a certains qui ont fait des choix un petit peu différents, je pense notamment ici au dernier du groupe, alors, je ne m'en rappelle plus, c'est qui, également, accompagné de l'avant-dernier, qui ont pris trajectoire un peu plus au sud, mais sinon, ça n'a absolument pas renversé, euh, la tendance, et finalement, c'est quelque chose d'extrêmement, euh, logique. Si on continue, donc, derrière, au-delà du top 15, donc, c'était Oslo et Maverick, les deux desquels je parlais, si on continue, maintenant, à aller regarder, et bien, euh, dans la suite du classement, on retrouve derrière, surcouf, à la 16ème place, pareil, bien esselé, euh, littéralement, 5 heures derrière, euh, Maverick, donc là, il y avait un autre, un deuxième vrai trou, si je peux dire, si je peux parler ainsi, en tout cas, dans le classement, avant, ensuite, et bien, de retrouver Bakopi, qui était euh, seulement, un peu plus d'une heure derrière lui, vous voyez, là aussi, pareil, ce que c'est vrai que je n'ai pas parlé des places, mais tout ce beau monde-là, ça se tenait, mine d'heure, rien, dans un top 2000 et quelques, donc, c'était quand même, assez, euh, de nouveau, d'assez bonne performance de tous les abonnés, enfin, après, c'est surtout le, là, le début de course qui a énormément contribué à, euh, créer les écarts qu'on a vus, euh, ensuite, derrière, se matérialiser sur la ligne, et qui, donc, ont fait que, bah, pour les premiers, notamment, malgré un, un, un temps qui les sépare qui était assez important, eh bien, ont retrouvé une différence de place extrêmement, euh, faible. Donc, voilà un petit peu pour cette remise en situation, donc, Bakopi qui fait 17, Black Pearl qui fait, euh, 18ème, euh, voilà, un jour 6h, ensuite, après, on retrouve, pour le coup, là, un autre peloton beaucoup plus compact, euh, littéralement, sur lequel on reviendra après, donc, on fait déjà ces, euh, trois-là, donc, surcouvre, Bakopi et Black Pearl, et après, on partira, et bien sûr, les autres. Donc, là, en fait, c'est trois, là, surcouvre, Bakopi ainsi que Black Pearl, et bien, vous voyez, ils sont ici, alors, euh, alors, attendez que je dise pas de bêtises, quand même. Non, c'est bon, parfait. J'ai pas raconté de sottises. Tout va bien, donc, surcouvre, Bakopi ainsi que Black Pearl, donc, surcouvre, il est ici, il est en, alors, attendez que je raconte, bon, ah, c'est ici, c'est ça, surcouvre, il est en blanc, euh, Bakopi, ici, étant, avec le bateau, euh, grisé, noir, ouais, ça doit être gris, ça, là, la fracture grise de Virtua Regatta, euh, et, enfin, et bien, là, du coup, Black Pearl, qui est un peu plus à rentrer, donc, on a eu croisement de trajectoire entre surcouvre et, euh, Bakopi, surcouvre, on va réussir à reprendre l'avantage, sachant que, moi, surcouvre, c'est l'un des regrets sur la course, que si on remonte un petit peu, vous voyez, j'étais quelques minotiques derrière surcouvre, donc, finalement, ça veut dire que, si je n'avais pas pris l'option nord, qui, finalement, s'est avéré être une mauvaise option, et bien, j'aurais pu, finalement, on va dire, accrocher un top 3000, mais, bon, voilà, c'est le genre de risque, bah, pour le coup, que je ne prendrai pas forcément lors du prochain Vendée Globe, c'est également ce à quoi servent ces courses-là, justement, à, à tester, entre guillemets, et à éprouver, euh, les différentes stratégies qu'on peut avoir, même si, après, les conditions-là qu'on a eues, euh, je pense que si ça nous arrivait lors de la remontée de l'Atlantique en fin de course, euh, et bien, ça se passerait bien différemment dans la mesure où on n'arrive pas du même endroit, donc, je pense que, aussi, ça influerait pas mal la course, mais, bon, toute situation pratique, entre guillemets, est bonne à prendre à ce niveau-là. On continue donc derrière, comme je vous le disais, avec l'autre groupe, le premier, enfin, le oui, c'est ça, le groupe suivant, euh, qui est arrivé, avec, donc, à sa tête, Petit Tonic, qui est juste au-delà du top 3000, on retrouve ensuite derrière, Aphrodisiac, 20ème, Rayo Hunter, 21ème, Cib, 22ème, MLBBJ, 23ème, et du coup, on va finir avec Karpalud, euh, Karpalud, pardon, qui est, à la 24ème place, alors, par contre, le temps d'arrivée, c'est absolument dingue, euh, on fera Karpalud après, parce que là, avec, enfin, quoi que, vu les temps d'arrivée, ouais, non, non, on va quand même prendre Karpalud aussi, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Voilà donc, pour tout ce groupe-là, là, ce qu'on peut voir, c'est que, justement, au niveau du 11 de juin, vous voyez, c'était assez éparsé, les différentes trajectoires, c'était quand même assez folklorique, si je peux parler ainsi, et donc, ensuite, eh bien, si on regarde, justement, au niveau du placement de chacun, eh bien, ce qu'on peut voir, c'est que, globalement, ceux qui étaient placés un peu plus au nord, eh bien, ont eu un peu plus, euh, de latence pour se placer pour l'arrivée, donc, et ont donc été ceux qui se sont retrouvés les mieux placés pour l'arrivée, et puis après, il y a ma trajectoire à moi, où là, en l'occurrence, du fait que je n'ai pas forcément pu, eh bien, aller voir mon bateau à ma convenance, entre guillemets, du fait de, ce que je vous avais dit, donc, le fait que j'avais été au 24 heures du mois, eh bien, la fin de la semaine, du coup, de l'arrivée de la course, forcément, moi, en tout cas, ça, c'est un petit peu compliqué, donc, vu que j'ai complètement zappé d'aller voir, forcément, ça s'est soldé par un écho, j'ai une place absolument, euh, minable, mais du coup, j'aurais dû, en théoré, en tout cas, finir dans ce groupe-là, donc, aux alentours du top 3000, mais finalement, ça ne s'est absolument pas fait, donc ça, donc, c'était jusqu'à la, euh, 24ème place, on va juste aller voir, du coup, la wig, qui fait 25ème, et qui surtout finit, à, euh, à peine, plus de 20 secondes, de, Kerpalud, donc, on va juste aller, hop, alors, avant, il faut que j'enlève tout le monde, voilà, j'enlève tout le monde, on va faire le petit comparatif entre les deux, parce que là, quand même, quand ça se joue à 20 secondes, c'est toujours extrêmement intéressant de comparer, donc, Kerpalud, 24, la wig, 25, euh, ensuite, derrière, on a, quand je regarde si on n'a pas d'autres cas, non, on n'a pas d'autres cas aussi serrés, en tout cas, et vraiment, chose extrêmement intéressante, ce qu'on peut voir, en fait, c'est que, à partir, enfin, finalement, à partir du moment, donc, à partir de, voilà, de Petit Onier, donc, le premier du groupe 19ème, jusqu'à, 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 jusqu'à Valor, qui est 37ème, eh bien, on a tout le monde qui est littéralement dans un mouchoir de poche, niveau temps d'arrivée, c'est absolument incroyable, en l'occurrence, les places ont valu très, 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 très chères. Donc, du coup, pour nos deux duettistes, qui pourtant, n'avaient absolument pas la même trajectoire, c'est ça qui est hyper intéressant, eh bien, donc, entre les deux, alors, du coup, aussi, il faut quand même que j'aille voir qui est qui dans l'histoire, hop, vu que ça se joue à 20 secondes près, on va aller vérifier ça, alors, du coup, Carpalute, c'est, donc, c'est Lolo, qui est d'accord, c'est la trajectoire, donc, en gris, pour qu'on se remède, donc, Carpalute, qui est un peu plus honneur, qui, en l'occurrence, s'est bien manqué, tout simplement, de se faire rattraper, par, euh, bah, justement, par, j'ai oublié son, j'ai oublié le pseudo de l'autre abonné derrière, en tout cas, ça a été extrêmement serré, entre les deux, voilà, donc, si on continue, donc, derrière, avec les autres, alors, du coup, je ne vais pas pouvoir afficher tout le monde, parce qu'en soi, d'ailleurs, déjà, c'est parce que c'est, entre guillemets, c'est toujours la même chose, au niveau trajectoire, enfin, il y a peu de choses près, donc, on va aller passer un peu plus vite, donc, on a Tim Toilet derrière, ensuite, on a Nico, Pierrot le Breton, Ulysse, Mister Doudou, voilà, tout ce beau moment-là, complète le top 30, et là, vous voyez, par contre, la concentration de place est bien plus importante, et là, on tombe déjà, alors qu'on est finalement assez proche, du temps d'arrivée de Petit Thonier, on tombe déjà au-delà du top, quasiment au-delà du top 7000, après, vous voyez, voilà, donc, on avait certains qui étaient un peu plus au nord, d'autres qui étaient un peu plus au sud, on a toujours eu cette opposition-là, on a également eu un très beau retour, en l'occurrence, également, de celui qui avait fait une option un peu plus au sud, qui s'en était très bien tiré, finalement, qui a réussi à bien recoller à l'arrière du groupe-là, donc, je vais aller vous chercher le pseudo, le pseudo de la personne, ben, c'est Mister, oui, c'est Mister Doudou, voilà, qui a bien recollé, ensuite, et bien, on retrouve à la 31ème place, donc, Zoulou, on a ensuite Winton, on a Petit Pêche, on a Yalou, Yalou, voilà, et donc, on va aller prendre également Marin, et donc, là, pareil, pour tout ce beau monde, et bien là, vous voyez qu'on avait quand même, alors, on avait deux nordistes, c'est ça qui est assez intéressant, alors, je ne me rappelle plus de qui c'était, mais sinon, vous voyez, le reste était assez serré, alors, si, je veux juste essayer de retrouver quand même, pour les deux nordistes, savoir qui étaient ces deux bateaux, qui ont tenté une option, ben, peu, peu commune, et qui finalement s'en sort, ben, je dirais, en tout cas, relativement bien, alors, hop, Zou, Winton, ah, donc, déjà, Winton, Winton, ça avait l'air d'être notre option nord, de ce que j'ai vu, non, donc, c'était Yalou qui avait tenté le nord, et il y en avait un autre qui avait tenté le nord, c'était possiblement Winton, donc, ouais, c'est ça, donc, c'était Yalou qui avait tenté notre option, l'option ici, très au nord, qui finalement, bon, en l'occurrence, a malheureusement pas trop bien marché, il a réussi quand même à se rattraper un peu sur la fin, et après, sinon, l'autre, c'était, donc, du coup, c'était Winton qui était par ici, qui avait tenté un truc un petit peu différent pour l'approche de l'arrivée, et qui, finalement, au vu de son positionnement comparé aux autres, eh bien, a pour le coup, assez bien marché, ça lui a permis de bien recoller au reste du peloton, et même plus que bien recoller, en fait, d'ailleurs, il a simplement réussi à se glisser entre eux, eh bien, certains du groupe que l'on vient d'évoquer, et ensuite, on retrouve donc à la 36ème place Cocola, ensuite, on a Valor, on a Gigi Lamorzon, on retrouve ensuite Jean-Phi et Peach, qui finit le top 40, et là, après, on rentre de nouveau, eh bien, dans ceux qui sont un petit peu plus loin, et donc là, pareil, pour ce groupe-là, vous voyez, il y a eu différentes approches, on a Sandra qui a été monté un peu plus au nord, sinon, on avait eu l'approche un peu plus classique, si je peux parler ainsi, et donc là, c'était donc les derniers véritables, eh bien, qui étaient, enfin, dans le peloton que je viens de parler, donc le peloton qui était assez tendu, parce que moi, surtout, ce qui m'intéresse, c'est voilà, Armen, qui fait 41ème, il est 15 000, donc voilà, juste pour vous resituer un petit peu la chose, la compacité du peloton, donc le peloton qui s'est étendu, entre le premier, qui est Petit Onier, et Armen, Armen qui finit un jour 17h41, derrière, donc le premier des abonnés, quand on a Petit Onier, qui finit un jour 13h, donc c'est-à-dire en 4 heures, en seulement 4 heures de temps, on retrouve, eh bien, un peloton qui s'étend sur quasiment 13 000 places, c'est... non, 12 000 places, pardon, on était 3 millièmes pour Petit Onier, donc ça veut dire que voilà, on a tout simplement une densité de bateau, en l'occurrence, sur cette partie-là, absolument incroyable, qui fait que finalement, en l'occurrence, la moindre mille nautique perdue, coûtait très, très, très cher, et ensuite après, on retrouve de nouveau, eh bien, des écarts un peu plus importants, donc avec Lico qui fait 42e, un peu plus loin, Isma 43e, on retrouve ensuite Viking 44e, là vous voyez au niveau des écarts, c'est plus loin, Arthur Coco qui fait 45e, et donc ensuite, si on regarde justement, au niveau des différentes, des différentes, ça c'est ça, des différentes modalités d'arrivée, certains, donc, qui ont, qui étaient arrivés bien plus au sud, d'autres qui étaient passés par d'autres distances, donc là ici c'est, ça, ça doit être très probablement, en tout cas, le dernier qui est arrivé, enfin, le dernier avant moi qui est arrivé, en tout cas, parce qu'après voilà, moi du coup, avec mon écho, j'ai perdu un temps absolument monstrueux, voilà, donc jour 15, c'était le 13 à 18h, et là ici, ça devait être le 13 à 18h, voilà, donc là c'est clairement ce bateau-là, donc du coup, on va aller voir c'est qui, exactement pour Chlore, et bien justement, cette phase classement, pour cette New York Vendée, alors voilà, donc le dernier bateau, il s'agissait de Arthur Coco, voilà, qui est arrivé, de jour 12h, puis moi du coup, avec mon écho, je suis arrivé bien bien loin, en l'occurrence, moi j'ai perdu quasiment un jour, donc en vrai, c'est simple, j'ai perdu même plus d'un jour, parce que j'aurais dû arriver, au niveau de, bah de la première vague, en gros, bah de petit, enfin en gros, voilà, aux alentours de un jour 14h, et du coup, avec les complications que j'ai eues, et l'oublier en fait, simplement que j'ai eue, en étant pris, dans mon week-end, et bien du coup, d'aller voir mon bateau, et de corriger la track record, enfin bref, de toute façon, la course, disons que je l'avais fait un petit peu, entre guillemets, à distance, j'avais pas forcément, mis toute mon attention dessus, et donc du coup, et bien, voilà, pour le point, enfin en tout cas, pour tous les classements, de cette New York Vendée course, qui finalement, s'avère extrêmement intéressante, dans son déroulement, avec, et bien une pétale monstrueuse, au milieu de la mer Atlantique, enfin de l'océan Atlantique, qui a rebattu toutes les cartes, qui a foutu un bazar pas possible, et qui, bah en soi, a potentiellement, pu être, et bien une très bonne préparation, pour le prochain Vendée Globe, parce que ce cas là, pourrait très bien se produire, et bien, lors de la remontée de l'Atlantique, justement, c'est à dire, en l'occurrence, au niveau de fin, de fin, de début 2025, parce que fin 2024, si on est déjà à ce niveau là, c'est qu'on aura bien gazé, mais voilà, donc pour, c'est, pour cette course, qui s'est avérée fortement intéressante, et que j'ai, même si du coup, j'ai pas pu vous faire de concours dès le début, que j'ai trouvé extrêmement intéressante, de vous faire suivre, et sur ce, et bien je vous dis, à la prochaine, salut !